... Bonsoir, Madame, Monsieur, et merci de suivre le compte rendu du Conseil des ministres de ce jour. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 20 novembre 2019 en séance ordinaire de 9h15 à 14h15 sous la présidence de son Excellence, Monsieur Christophe-Joseph-Marie Dabiré, Premier ministre-chef du gouvernement. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté trois rapports. Pour le compte du Premier ministère, un décret portant nomination d'un membre au Conseil de régulation de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ACCEP. L'adoption de ce décret permet la nomination de ce membre au Conseil de régulation de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vue de permettre à cette instance de délibérer en toute légalité. Pour le compte du ministère de la Justice, un projet de loi relatif à la modification de la loi numéro 014-2014-AN du 8 mai 2014, portant création du tribunal de grande instance de Ouagat 2. Ce projet de loi modificative vise à déterminer la juridiction de grande instance compétente, à connaître des affaires provenant de la province de Gansourgou, notamment en la rattachant à celle du tribunal de grande instance Ouagat 1. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, deux ordonnances portant autorisation de ratification des accords de prêts numéro 2019-063-PR-BF 2019-30-00 et numéro 2019-033-PR-BF 2019-18-00, respectivement pour le financement du projet de promotion de la finance inclusive pour l'accès des populations à faible revenu au service financier au Burkina Faso-PPFID et du programme d'appui au développement des économies locales PADEL. L'accord de prêts numéro 2019-063-PR-BF 2019-30-00, d'un montant de 5 milliards de francs CFA, est consacré au projet de promotion de la finance inclusive pour l'accès des populations à faible revenu au service financier au Burkina Faso-PPFID, financé par la Banque ouest-africaine du Développement, l'accord de prêts numéro 2019-033-PR-BF 2019-18-00, d'un montant de 20 milliards de francs CFA, est destiné au financement du programme d'appui au développement des économies locales PADEL, dans les régions du sud-ouest, du centre du plateau central, des cascades et du centre-ouest, est financé par la Banque ouest-africaine du Développement, BWAD. Communications orales. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a fait au Conseil une communication relative à la tenue de la 11e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou-Yako, du 25 au 27 novembre 2019, sous le thème « Communication et géopolitique construit une autre image de l'Afrique ». Cette édition, qui reçoit la Côte d'Ivoire comme pays invité d'honneur, est placée sous le thème au patronage de son Excellence M. Roc-Marc-Christian Caboret, président du FASO. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles a fait au Conseil une communication relative au lancement officiel de la campagne agricole de saison sèche 2019-2020, le 26 novembre 2019, à Dakola, dans la région du centre-sud, sous le haut patronage de son Excellence M. Christophe-Joseph-Marie Dabiré, chef du gouvernement, Placé sous le thème « Intensification et commercialisation de la production de campagnes agricoles de saison sèche, défis et opportunités dans un contexte d'insécurité », ce lancement vise à susciter une plus grande adhésion des populations à la dynamique d'intensification et de divertification des productions agricoles pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a fait au Conseil une communication relative à la cérémonie officielle d'inauguration du barrage de Samandeni, prévue le 30 novembre 2019, dans la commune rurale de Bama, région de Haut-Bassin. Cette cérémonie est placée sous le très haut patronage de son Excellence M. Roc-Marc-Christian Caboret, président du FASO, et commettra la présence des principaux partenaires techniques et financiers ayant permis la réalisation du 10 barrages. Nomination. Nomination dans les fonctions individuelles. Au titre du premier ministère, M. Hippolyte Domboué, ingénieur d'application en réseau système d'information, est nommé membre du Conseil de régulation de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP, au titre de l'Assemblée nationale pour un mandat de six ans. Nomination dans les conseils d'administration. Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, le Conseil a adopté un décret portant nomination de M. Fidel Baciono, officier administrateur représentant l'État, au titre du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, au conseil d'administration de l'Agence nationale de biosécurité ANB, pour un premier mandat de trois ans. Et c'est ceci, Rémi Fulgenstein-Dunou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Et c'est tout pour ce compte-rendu du Conseil des ministres du jour. Bonsoir.